Salut tout le monde, c'est Kamino KGY. Alors vos impressions ne sont pas centrées sur votre plateau, ce qui fait que vous ne savez jamais vraiment si vos impressions risquent de déborder ou pas du plateau. On va tout de suite essayer d'y remédier. Alors pour commencer, je vais recouvrir le plateau avec du robot adhésif de masquage bleu. Il y en a deux principalement, le scotch bleu et le 3M 20-90. Le 3M est sincèrement de meilleure qualité, mais il est souvent un poil plus cher que le scotch bleu que je vais utiliser là, mais je vous les mets en lien dans la description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Une fois que c'est bien couvert et que les bandes de ruban sont bien tangentes et ne se recouvrent pas, on va tracer les diagonales pour indiquer le centre attendu pour nos impressions. Vérifiez bien que votre plateau est bien centré et fixé au support. Ensuite, on va imprimer un modèle de test que je vous ai préparé et que vous pourrez retrouver dans la description. Il s'agit simplement d'un plus qui va marquer le centre de vos impressions avec des numéros de cadrans. La première impression, c'est juste pour voir si le réglage de votre imprimante est déjà bon ou non. Si ce n'est pas le cas et que vous avez un décalage, vous allez pouvoir vous rendre sur un petit outil en ligne que j'ai développé pour avoir une méthode pour centrer votre plateau. Vous pouvez vérifier au préalable si vous avez déjà accès au menu, sur votre imprimante pour pouvoir configurer directement les homing positions X et Y. Si c'est le cas, vous ne devriez pas avoir à préparer de firmware. On va maintenant dérouler la procédure indiquée. Nous venons déjà de faire la première étape avec notre impression de test et avons constaté un décalage. A l'étape suivante, on va préparer un firmware en mettant les paramètres XminPose et YminPose à 0, compiler et charger le firmware sur l'imprimante. En cas de difficulté pour l'utilisation de Visual Studio Code et la compilation de Marlin, j'ai fait une vidéo sur la configuration d'un firmware Marlin qui devrait pouvoir vous aider. On peut maintenant relancer l'impression de test et identifier dans quel cadran se trouve le centre du plateau. Dans mon cas, je dirais qu'il se trouve dans le cadran 3 avec un axe X qui est déjà presque centré. Sur l'outil, on va donc indiquer que l'on est dans le cadre en 3. Un petit message d'information nous dit que l'on pourra déplacer l'axe Y, mais que l'axe X est bloqué par le handstop. Il faudra donc le décaler ou déplacer le plateau. Dans le cadre de ma Ender 3 V2, on a effectivement un handstop sur l'axe X qui est en position fixe. Donc la seule chose que l'on pourra faire, c'est donc de déplacer le plateau. Ce que je ne ferai évidemment pas pour gagner simplement un millimètre de différence et qui est peut-être même simplement dû au manque de précision du tracé des diagonales. Alors si on mesure maintenant la distance entre le centre du plateau et le centre de l'impression, on a environ 6 mm en Y et 1 mm en X. Enfin la dernière étape est de modifier les valeurs dans le firmware Manual X Home Pause et Manual Y Home Pause sur le firmware ou via l'écran de votre imprimante si vous avez possibilité de le modifier directement. Ensuite on va compiler et charger le nouveau firmware. Et vous avez maintenant terminé déjà de centrer votre plateau. Il ne reste plus qu'à faire éventuellement une petite impression de test pour valider les changements et profiter de votre imprimante 3D. Alors si vous avez des difficultés à utiliser l'outil, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires en espérant que ça ait pu vous aider. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !